Au délai de un an, l'hôpital militaire de WACAM va habiliter sur un site de 600 mètres carrés un centre médical pour les personnes de l'aviation civile. Il s'agit d'un projet qui est initié et financé par l'AIBD-ESA. Oui, le projet sera la construction d'abord du centre ici à l'hôpital militaire de WACAM, mais également on va l'équiper. Donc c'est l'AIBD qui sera chargé de construire, mais également d'équiper le centre avec des équipements de dernière génération. Parce qu'on ne peut pas développer un hub aérien sans pour autant mettre aux normes internationales. Les agents du centre d'expertise médicale ont reçu la délégation de l'aéroport international Belize Diagne pour une remise symbolique des équipements adéquats pour le nouveau centre. Voilà, nous avons reçu le premier lot de matériel qui va nous permettre de gagner par rapport à la cardiologie, posant un électrocardiogramme, 12 pistes, qui sera mieux exploré, d'une MAPA, mesure ambulatoire de la pression artérielle, d'un début de matériel pour permettre de faire ce qu'on appelle les épreuves d'efforts, qui va nous donner un peu plus d'autonomie. Désormais, les pilotes professionnels en ligne et privés ainsi que le personnel navigant commercial et les contrôleurs aériens vont pouvoir se soigner dans ce centre qui sera également ouvert à la sous-région. Ce projet financé par l'AIBD-ESA sera un gain de coût et de temps. La construction va nous permettre de gagner plus d'espace et plus d'autonomie et de nous permettre de nous ouvrir davantage comment pouvoir mieux répondre aux exigences de la profession qui est l'aéronautique. Ce centre va nous permettre de rationaliser les dépenses. L'expertise médicale pour le personnel de l'aéronautique sera fonctionnelle d'ici une année. Il aura comme spécialité la cardiologie, l'ophtalmologie, la neurosiciatrie, la radiologie et tout ce qui entre dans le cadre de l'expertise médicale pour mieux répondre aux exigences de l'heure.